Bien plus qu'une simple actu, c'est un véritable tabou qui a été brisé sur l'antenne d'Europe 1 dimanche dernier, lorsque la secrétaire d'État aux handicapés, Sophie Cluzel, a ouvert la porte à un cadre légal, à une formation pour les accompagnants sexuels tels qu'elle existe aujourd'hui pour les handicapés en Belgique ou au Danemark. C'est une pratique qui déjà, sous une forme d'illégalité, existe dans notre pays, grâce notamment à l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel qui a formé en quelques années 18 accompagnants sexuels, dont 4 hommes, dont vous, Fabrice Flageul. Merci d'être ce soir avec nous sur Europe 1. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes également avec nous ce soir en direct sur Europe 1. Adeline, vous avez eu recours à un accompagnant sexuel et on vous remercie de témoigner sur notre antenne. Bonsoir Adeline. Bonsoir. Vous avez aujourd'hui 33 ans, Adeline. On a diagnostiqué, lorsque vous aviez 25 ans, que vous étiez atteinte d'un syndrome rare, le syndrome d'Eller's-Danlos, une forme de myopathie qui rend votre peau, vos muscles très fragiles. Cette situation de handicap a bouleversé votre vie. Voilà, j'étais en couple à ce moment-là et il n'a pas su gérer ce que je peux comprendre. Donc voilà, il a préféré rompre. Et je suis restée vraiment 5 ans en fait, sans avoir de relation, de relation sexuelle et de relation non plus avec un homme. J'étais vraiment très 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 seule. Et au bout de 5 ans, vraiment, j'en pouvais plus. J'avais un manque affectif énorme. Et c'est vrai que je me suis dit que j'étais prête à coucher, entre guillemets, pour avoir un peu de tendresse à côté. Donc j'ai cherché sur Internet un escort, à la base. Et en osant franchir ce pas, Adeline, d'aller chercher sur le net une compagnie sexuelle et affective, vous tombez sur le site de l'APAS, l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Vous les contactez, vous envoyez des mails, ils vous donnent le contact de Fabrice, l'un des 4 accompagnants sexuels masculins qui a été formé par eux. Et Fabrice, cet accompagnement, cette demande d'affection, de sexe, ça s'apprend ? L'apprendre, je ne pense pas. Je pense qu'on l'a en soi ou on ne l'a pas. D'ailleurs, les personnes qui font la demande pour faire la formation, en général, ce sont des personnes qui sont sensibles à l'humain. Dans un premier temps, c'était souvent des gens qui travaillaient dans le domaine de la sexualité, des travailleurs du sexe, des TDS. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus des personnes du monde du médical, du social, qui sont vraiment au contact des personnes en situation de handicap ou qui ont quelqu'un dans leur famille qui est en situation de handicap et qui sont vraiment touchés par cette... et qui voient au quotidien la frustration et qui ont envie de faire quelque chose pour y remédier. Est-ce que vous pouvez nous dire, Adeline, ce que cette rencontre avec Fabrice vous a apportée ? Elle a changé énormément de choses. Déjà, j'ai pu avoir un petit peu d'affection et un petit peu d'écoute, rien que ça. Déjà, le fait de prendre un café ensemble, de pouvoir découvrir la personne et de voir que cette personne était bienveillante envers moi. Et ça, ça fait du bien aussi. Et ensuite, quand Fabrice m'a proposé un massage pour me détendre, j'ai pu... J'ai pu un petit peu... Déjà, à ce moment-là, j'ai pu me reconnecter avec moi, avec mon corps. Parce que comme c'était un corps que je ne voulais plus, ce corps qui était douloureux pour moi, qui est malade, comme c'est une maladie rare, c'est vrai qu'elle est auscultée par les médecins et par les internes, parce que je suis un cas d'école. Donc, mon corps, il ne m'appartenait plus et je n'en voulais plus, en fait, de ce corps. Donc, c'est vrai que grâce à Fabrice, j'ai pu reprendre possession de mon corps et me dire qu'il était capable de me donner des choses positives et des choses agréables et qu'il était capable de plaire encore. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est pas... En fait, voilà, Fabrice, c'est pas du sexe, c'est pas du tout ça. C'est vraiment tout un ensemble qui fait qu'on ne peut pas considérer ça comme juste de la vulgaire prostitution. C'est pas possible. C'est un acte sur lequel on paye également, Adeline. Il y a un moment où il a fallu sortir de l'argent. J'imagine que c'est pas simple non plus, ça. Non, c'est pas simple, mais d'un côté, c'est bien aussi parce que ça permet de poser un cadre. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu Fabrice la première fois que j'ai vu qu'il me désirait, qu'il m'a dit des compliments, que j'étais jolie, tout ça, forcément, moi, depuis 5 ans, j'avais personne. Donc, un homme comme ça, qui me fait du bien déjà physiquement, qui me fait des compliments, on tombe amoureux, enfin, entre guillemets, mais je veux dire, on se dit que c'est l'homme de notre vie et qu'on va continuer avec lui. Donc, le fait que ça soit payant, déjà, midi limite, et fait qu'on ne peut pas se voir tous les matins, déjà. Et après, c'est Fabrice aussi qui a réussi à faire en sorte que je puisse me décrocher de lui, mais vraiment gentiment, sans m'offusquer, sans que je sois... Oui, sans me heurter, et moi, que je sois vraiment, entre guillemets, pas bien, en fait, à côté. Il a été là quand j'ai eu besoin de lui, sans répondre forcément à tous mes appels du début, ou à tous mes SMS. Mais voilà, il était quand même là quand j'avais des questions, que j'avais besoin de lui. Donc, oui, je pense... Et vous avez fait, Adil, vous avez fait d'autres rencontres depuis, Fabrice ? Oui, oui, j'ai essayé un autre, en fait, accompagnateur qui a été formé sur Tour, enfin, qui était sur Tour, en fait, qui était plus proche de chez moi. Bon, le souci, c'est que je pense qu'il était un petit peu trop jeune et manquait de maturité pour travailler dans ce domaine-là, donc ça n'a pas collé. Mais oui, en fait, grâce à Fabrice, j'ai pu déjà avoir envie, déjà, moi, de me faire jolie. Ça, c'est important. Et puis, j'ai eu aussi envie de plaire un petit peu et de séduire à nouveau. Donc, grâce à ça, j'ai réussi à avoir un ami occasionnellement. Mais voilà, j'ai osé séduire un ami jusqu'à 18h30. J'ai osé séduire. Oui, oui, c'est vraiment ça. C'est cette barrière-là que vous avez franchie. C'est ça, c'est ça. Parce que pour moi, un corps malade, pas beau, parce que j'ai beaucoup reçu, en fait, quand c'est arrivé, je me suis vraiment réfugiée dans la nourriture, donc j'avais beaucoup reçu. Donc moi, je me suis dit, non, mais de manière, ça ne sert à rien que tu sortes. Vu comment tu es faite, tu n'auras jamais d'homme dans ta vie, ce n'est pas possible. Et Fabrice, vous avez réussi à lui prouver le contraire à Adeline. Oui, et c'est ça, le cœur de la démarche. C'est pour ça que je fais cette démarche. C'est vraiment pour redonner confiance, pour retrouver de la féminité et se rendre compte que le corps de la personne en situation de handicap peut retrouver du plaisir et de la sensualité. Et à chaque fois, ça fonctionne. Toutes les femmes que j'ai accompagnées... Il y en a beaucoup, vous en avez accompagné beaucoup, Fabrice ? Non, je n'en ai pas accompagné beaucoup parce que ce n'est pas la demande principale. Il y a 3% de femmes qui font cette demande par rapport à 97% d'hommes. Mais j'en ai accompagné une dizaine. Mais en tout cas, les 10, ça leur a fait le même effet. C'est-à-dire que ça leur a redonné confiance. C'est ce que je fais déjà dans mon job au quotidien, avec des valides même. Donc j'ai l'habitude de cette approche. Mais là, en allant encore un peu plus loin, en allant même jusqu'à un plaisir sexuel, ça va encore plus loin dans la reconnexion à sa féminité, à sa sensualité et à son plaisir. Donc c'est encore plus fort. Vous attendez, j'imagine, beaucoup de la décision du Comité national d'éthique que la ministre Sophie Cluzel, elle a annoncé sur Europe 1, a annoncé qu'elle allait saisir. Une première fois en 2012, ce comité avait répondu non au statut et au cadre légal, puisqu'on rappelle que cette pratique peut être assimilée à du proxénétisme avec des condamnations et une amende et qu'il est temps de faire évoluer cette législation. Et c'est pour ça qu'il était important de vous entendre, Adeline et Fabrice, témoigner ce soir sur Europe 1, en vous remerciant tous les deux. Merci. Merci.